coucou j'espère que vous allez bien merci merci pour tous vos messages ça fait trop plaisir moi ça me fait plaisir de vous lire des contes et puis de voir que les enfants adhèrent ben ça me rend encore plus heureuse surtout en cette période de confinement alors on continue et ce soir je vais vous raconter alors c'est une histoire de noël bon c'est pas encore noël certes mais c'est vrai que c'est une histoire que j'adore tout particulièrement ces quatre histoires de noël aux éditions d'ITO et parmi ces quatre histoires il y a l'histoire du père noël qui veut maigrir ça tombe bien puisqu'en période de confinement on a tous pris des kilos et bien même le père noël il veut être prêt pour le mois de décembre et être au top c'est parti le père noël veut maigrir une histoire de valérie rocheron ourie et marion duval on était à un mois de noël et dans les maisons les enfants préparés les calendriers de l'avant et les plus sages songeait déjà à leur liste de jouer et dans sa cabane non loin du pôle nord le père noël était de très mauvaise humeur bon qu'est ce qui se passe regardez moi ce père noël qui est ronchon mais qu'est ce qu'il a le père noël il n'est pas du tout du tout du tout content je suis trop gros et cette année je risque de me retrouver coincé dans une cheminée bougonna t il il faut absolument que je maigrisse un peu et dès le lendemain le père noël se mit au régime il supprima tartines et chocolat chaud et tous les jours il avalait de la soupe et croquer des pommes regardez il est sur la balance et ça va pas du tout il a pris trop 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 de kilos je suis moins gros mais à présent il faudrait que je me muscle se dit il en se regardant dans la glace il se mit à faire de la course à pied dans la forêt et à soulever des bûches regardez il court il court dans la forêt il fait des tours et encore des tours il soulève il resoulève des bûches bah oui il faut ce qu'il faut et maintenant j'ai envie de raser cette barbe elle me tient chaud et puis ça gratte il pris un rasoir et enleva toute sa belle barbe blanche mais qu'est ce qui se passe père noël un père noël sans barbe blanche c'est pas possible qu'est ce que c'est que ça mais cela ne lui suffisait pas oh les cheveux blancs ça vieillit oh je vais les teindre en noir ce sera bien mieux aussitôt dit aussitôt fait et ce costume rouge j'ai l'air ridicule on dirait un dompteur de cirque je vais changer de vêtement et il enfila une combinaison de cuir noir un traîneau et des rennes n'iront pas du tout avec ma nouvelle tenue je serai bien mieux à moto à présent le père noël ne ressemblait plus du tout au père noël et pendant ce temps les lutins eux ils étaient très très inquiets en effet le père noël n'avait pas ouvert les lettres envoyées par les enfants et aucun jouet n'était prêt or noël était le soir même pas grave dit le père noël et au lieu de voler dans le froid pour passer par des cheminées pleines de suie et bien je ferai un tour à moto je déposerai une lettre devant chaque sapin pour prévenir les enfants que ce n'est pas la peine cette année de mettre leur soulier oh la 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 non mais regardez moi ça regarde comment il est regardez comment il est le père noël maintenant c'est plus du tout le père noël mais enfin il était encore très tôt mais un petit garçon prénommé julien attendait déjà devant la cheminée il voulait voir le père noël regardez julien il était prêt il attendait devant la cheminée de voir le père noël comme nous tous on fait tous ça n'est ce pas alors qu'il commençait à s'endormir un bruit tonitruant le fils sursauté il colla son nez à la fenêtre par un et là il vit une énorme moto conduite par un drôle de bonhomme en combinaison de cuir noir une lettre à la main oh qu'est ce que c'est que ça il n'a pas du tout l'air d'un père noël tu es julien l'enfant de la maison demanda-t-il je suis le père noël non vous mentez s'écria julien le père noël lui il est habillé en rouge il a une belle barbe blanche et il voyage dans un traîneau tiré par des rennes qui volent c'est bien bon et j'étais comme tu dis mais bon j'en ai eu un peu assez et puis cette année eh bien il n'y aura pas de distribution de cadeaux voilà alors vous n'êtes pas le vrai père noël vous lui avez fait du mal pour l'empêcher de venir vous n'êtes qu'un vilain bonhomme jamais le vrai père noël il aurait fait ça regardez comme il est vraiment pas content julien il pleure c'est pas possible ce qu'il raconte ce monsieur c'est impossible ça ne peut pas être le père noël et le petit garçon se mit à pleurer à pleurer et puis le père noël il s'est senti tout triste d'habitude il apportait de la joie aux enfants et voilà qu'à présent c'était que des pleurs tu as raison julien je ne suis pas le vrai père noël murmura-t-il mais il va revenir je te le promets il enfourcha sa grosse moto et retourna à toute allure dans sa cabane du pôle nord regardez il a pris la moto et hop très très vite direction le pôle nord vite les lutins cria t-il d'une voix de stentor il nous reste deux heures avant minuit utilisez vos pouvoirs magiques pour accélérer les paquets cadeaux regardez et les lutins se mettent au travail vite très très vite parce que noël c'est ce soir dans l'histoire évidemment regardez et même que le père noël il met un coussin sous sa tenue pour se rendre encore plus gros parce qu'il avait maigri du coup donc on